Non mais je pense qu'il faudra surtout avouer que ce bras de micro il est quand même super cool, tu le slikes comme ça, ah peut-être déjà là ? Bah oui enfin je me parle avec moi-même, je me dis quand même, c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable, merci Amazon, merci Blue. Allez, tchou, niha, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 5 juillet 2019, déjà, la dernière acro-tidienne de la semaine. Allez, je suis GLG, votre dealer d'acro, je donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la acro-tidienne, on parlera alors de mes news personnelles, des news high-tech, films, séries télé, beaucoup de vidéos YouTube aujourd'hui, j'en ai regardé pas mal hier, des choses qui sont plutôt intéressantes, la promo du jour, un petit peu de blabla, toujours de la bonne humour, de la bonne humour, du, du, non, c'est rigolo, voilà, allez, ta petite geekerie du vendredi, ta dernière geekerie de la semaine, mais en fait non, demain on se retrouve en live à partir de 10h pour le Maxi Live. Le Maxi Live, voilà, où je répondrai à toutes vos questions à partir de 10h jusqu'à 11h, ou peut-être même jusqu'à midi en fonction de votre engouement, de vos questions et du nombre de personnes qui seront là. Donc si t'as envie de me parler ou t'as quelque chose à dire, il faut qu'on se parle, c'est demain ou jamais. Allez, le seul JT des Bonnes Nouvelles qui commence comme toujours en remerciant la communauté, cette grande bande de potes, tous ceux qui se sont abonnés à GLG Vidéo, merci beaucoup à vous, tous ceux qui se sont abonnés cette semaine et qui ont rejoint en fait cette grande famille. Et puis après si toi aussi tu veux t'abonner, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, ici, t'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification et ainsi tout ira tout ira bien, voilà. Tu peux également mettre un petit pouce en l'air pour la quotidienne, histoire de, voilà, tu peux aussi aller regarder la pub sur Utip, alors nous on met pas de pub sur l'émission, on dit l'émission sera auto-financée par vous, qui permettra plus de liberté, vous allez voir, on va en parler surtout à la fin, avec d'autres cas YouTube-esque que Twitch, qui sont plutôt intéressants, d'où l'intérêt peut-être pour vous d'aider un peu l'émission, en mettant un pouce en l'air. En regardant un petit peu de pub sur Utip, tu peux regarder 2, 3, des fois 4 pubs par jour, en fait je me rends compte des fois sur Firefox, ça marche, sous Chrome ça marche pas. On a déjà fait 47,15€ en Utip, c'est-à-dire tu revois 3 pubs, ça te dure 1 minute 30 de ta vie précieuse, de ton temps incroyable, et moi ça me rapporte 10 centimes, mais tu fais ça tous les jours, et si vous êtes, aujourd'hui apparemment vous êtes une trentaine à le faire tous les jours, merci beaucoup à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour le faire, cette émission, elle fonctionne aussi grâce à vous. Elle fonctionne également aussi à Tipeee pour les plus riches d'entre vous qui voudraient m'offrir un café, hier on était à 319, aujourd'hui on est passé à 361 cafés, on remerciera José, prompt rétablissement, Juste Geek, John Star System et Alain Poisa, qui sont nos tipeurs de la veille qui m'ont offert un café, vous m'offrez un café, 2 balles, je vous rappelle à chaque fois que vous m'offrez un café à 2 balles, vous avez droit à un ticket de tombola, à la fin du mois on fait une tombola dans laquelle vous pourrez gagner ce mois-ci, alors il y a quoi ? Un projecteur Xiaomi, si on fait les 1500 cafés, on va les faire tranquilles, traducteur ECCV, le traducteur en charge artificielle, disque dur SSD, enfin disque SSD, il n'est pas plus dur qu'un autre, Brasser connecté Huawei, numéro 1, caméra IP, réoling, caméra, I-Fi, chasse, qu'on va tester bientôt, je ne l'ai pas fait aujourd'hui mais bon, ça fera ça ce week-end, Latateur Satichi, batterie externe, carte graphique NVDA, P106, des écouteurs, des t-shirts, des casquettes et plein de trucs. Pour ceux qui voudraient gagner un petit peu à chaque fois, on a un palier à 20 balles, qui est le palier idéal, c'est le panier, je veux dire, trop bien déjà, parce que 20 balles, sur un Tipeee ça fait mal, toi 360 quand tu mets 20 balles de plus tout de suite, je les vois passer, je dis merci d'ailleurs, Merci hier, José par exemple, le dernier qui a mis un petit t-shirt. Et voilà, et en fait, à chaque fois que tu mets 20 balles, tu as 10 tickets pour la tombola, donc quand même, 10 fois plus de chance que si tu prenais un ticket, vu qu'il y a 4 gagnants, bon, je ne te raconte pas l'histoire, et également, tu auras un t-shirt que tu gagnes ou que tu perds dans la tombola, tu recevras automatiquement un t-shirt au mois d'août qui partira depuis la France. Voilà, ça, c'est fait. Alors attends, je vais reprendre ma page, puisqu'il faut que je suive un peu la trame, puisque c'est quand même un petit peu le bordel, il a tendance à vite partir en sucette, bien qu'il adore les sucettes, surtout les choupa-choupes. Voilà, laisse tomber. Tu m'as vu partir là, tu dis oh, ça y est. Non, ce n'est pas parce que c'est vendredi, hein. Bon, allez, on parle de ma page Pataya French Group. Je n'ai pas fait de news aujourd'hui, puisque voilà, ça m'a un peu mal passé ce matin, et donc du coup, je n'ai pas trop d'énergie, je n'ai pas fait de review, je n'ai pas fait le minimum syndical, mais bon, voilà, c'est bien. On reprendra demain sur Instagram. Il y en a qui me suivent sur Instagram, mon pseudo, c'est GregoloGeek. Voilà, sur tous les réseaux, je ne sais pas ce que ce nom-là. J'ai trouvé ça rigolo, tu sais quoi, ta copine est grosse, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à maigrir. Puis au bout de trois mois, tu es un plus gros qu'elle. Ce qui, du coup, n'est pas une bonne affaire pour toi. Allez, on parle un petit peu des stats de la chaîne, puisque cette chaîne, c'est moi qui l'anime, mais c'est toi qui l'as fait vivre, puisque c'est toi qui as réglé les vidéos. Alors hier, 12 abonnés, on a complètement niqué la moyenne. 12 abonnés, oui, mais c'est jeudi. On a l'habitude que jeudi, ce n'est jamais bien. Aujourd'hui, on est déjà à 3. Bon, oui, c'est bien. C'est un peu fin de semaine, on a eu une bonne semaine, là. Ça va complètement niquer la moyenne. Mais enfin bon, si on fait déjà une moyenne de 20 abonnés par jour au mois de juillet, ça sera quand même déjà magnifique, vu que c'est un peu tendu du cul, oui. Vas-y, tu peux finir mes phrases si tu veux. Voilà. Allez, on continue. Allez, les news un petit peu du chour. Alors, hier, je vous parlais de la review de la CHUI IPAD. Et la CHUI IPAD, on n'a même pas fait 2000, on a fait 3500 vues déjà. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Mais mardi ou mercredi ? Je ne sais plus quel jour. Voilà. Donc, on a bien cartonné sur cette review-là, plein de vues, pas trop de commentaires négatifs. On dit ce qu'il est. La tablette n'est pas géniale, malheureusement. Après, si c'est pour mettre en exhort que la tablette, elle est bien, mais que la rhum n'est pas aboutie, on n'a pas eu de réponse de Banggood. Je regarde, il faut qu'elle m'a répondu. Non, toujours pas. Pas de Banggood, c'est de CHUI. Bon, après, la tablette n'était pas géniale, géniale. Mais bon, elle avait le mérite d'exister. On parlait également que les T-shirts, tous ceux qui ont mis 20 balles, les T-shirts sont partis. Alors, j'avais un peu de retard. Donc, certainement, ceux du mois de mai, de juin sont partis en même temps, vu que j'avais des personnes qui allaient en France. Donc, ils ont envoyé depuis la France. Vous êtes nombreux à les avoir reçus. Si ce n'est pas encore, ça va arriver. Si tu habites aussi en gris ou dans les dom-toms, ce sera un peu plus long, mais vous devriez les recevoir aujourd'hui ou demain. Voilà, ils sont tous partis, les cadeaux, les T-shirts. On est plutôt pas mal. La review du jour, ça sera forcément le clavier iPad. Une review qui a déjà fait ses 500 vues, c'est pas mal pour une petite demi-journée. Quand on regarde au niveau des pouces, c'est bien. Là, on n'a pas déjà d'abrutis. Ils ne sont pas réveillés ou alors ils sont encore en vacances. Mais on n'a pas eu trop... Voilà, vous avez comparé les claviers. La review est quand même assez honnête. Ce qui fait que même au niveau des pouces en bas, ça va. C'est pas eu de lynchage encore. Enfin bon, après, certains l'auront compris. Mais on le voit dans les commentaires. Il n'y a plus trop d'abrutis qui viennent parce qu'ils savent qu'on ne surenchère pas, on supprime maintenant et on bannit. On ne répond même pas. Donc, souvent, des fois, ils disent oui. Des fois, des commentaires un petit peu rock'n'roll, puis ils font ce n'est que mon avis. ou un peu mollo. Sinon, ils dégagent et après, ça ne sert à rien. Tu dois perdre ton temps. Je ne sais pas si, comme vous, là, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est le côté vacances, mais j'ai plein de bombasses qui m'écrivent sur Facebook. Partout, là. Plein de... Par e-mail, des trucs, là. Des photos de bombasses. Mais bon, après, nouveau profil, photos, likes, trucs. Voilà. Ça sent le spam, l'arnaque à l'africaine. Ou, voilà. Tu veux être mon boyfriend ? Elle n'a pas besoin de boyfriend. Elle en a déjà 12. 13 pour porter bonheur. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si vous aussi, ça fait pareil, mais sur tous les réseaux, là, en ce moment, je suis très populaire. Puis avec des meufs, attention. Déjà, maintenant, quand je vois la photo, je fais, c'est juste pas possible. Déjà, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais c'est pas à mon niveau. Pas encore. Allez, aujourd'hui, puisqu'hier, vous n'avez pas du tout réagi par rapport aux synchronicités. La synchronicités du jour, c'est... J'ai lu ça dans un livre où il parle que quand tu parles à ton guide spirituel, voilà, que souvent, quand tu poses une question, tu y as la réponse. Sous peu de jours, à la télé, à la radio. Et c'est un petit peu ça. Hier, je vous mettais avec humour la photo sur Instagram comme quoi il était temps de changer de Jeanne. Pas de moto. De moto, bien évidemment. Mais certains auront compris que c'était le temps de changer de Jeanne pour la blague. Mais c'était une blague, en fuite, à la base. Bon, bah forcément, ce matin, avec Jeanne, voilà, tac, comme ça, dans ma gueule. Et donc, du coup, voilà, donc, voilà, c'est un peu, hein. Et en rentrant, j'écoutais la radio Chérie FM. Donc, tu regarderas l'horoscope aujourd'hui de Chérie FM. Alors, moi, je suis vierge. Oui. Et oui, à mon âge. Oui, bah, je suis encore... Voilà, tu vois, je... Bah, il faut se laisser pousser l'oréole. Il fallait au moins ça. Et bah, aujourd'hui, on dit, attention, Mercure est dans ton cul, ça va clasher. Et bah, voilà. Tu vois ? Synchronicité. Après, t'y croiras, t'y croiras pas. Là, n'est pas la question. Allez, on continue avec vos commentaires de hier. Bon, pas eu de commentaires de fou. Alors, on parle des casquettes de Squeezie. Alors, je n'ai pas vu les casquettes de Squeezie. D'ailleurs, j'ai mis ma fausse... C'est quoi ? Ma fausse suprême. C'est la même. La mienne est en bas. Je l'ai oublié parce que je suis parti en moto ce matin. Je l'ai mis dans la moto. Et j'ai oublié de la remonter. Je vais la chercher tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu en détail. Mais bon, ça ne m'a pas paru russant en 30 balles. Je veux dire, il y a des casquettes Nike ou Adidas. Même si la qualité n'est pas mal, c'est vite 30, 40 balles aussi. Donc, ça ne m'a pas paru fou. Après, je n'ai pas regardé en détail. Mais bon, après, on en a parlé hier un petit peu de mes réactions par rapport à ses prix. Je n'ai pas trouvé ça. Ahurissant, voilà, quoi. Bon, après, on a beaucoup de commentaires concernant mon impartialité dans les reviews. Ce qui fait qu'on n'a plus de produits à force de démonter les téléphones. Je veux dire, Dougie ne nous écrit plus. Umi ne se bat pas. Lego non plus. Voilà. Je veux dire, eux, ils sont là pour vendre du téléphone. Donc, ils envoient un téléphone dans l'espoir que tu en vendes. À partir du moment où ils se rendent bien compte que ta review était... Et que, souvent, ça m'est arrivé aux oreilles souvent, c'est qu'après, d'un coup, tu as un autre qui arrive et qui dit « Oui, mais alors, vous avez vu, G&G, il a fait une review, il vous a quand même bien démonté. » Alors que nous, on est plus là pour vous aider, tu vois. Mais oui, c'est ça. Donc après, ils disent « Oh, bon, on va vous l'envoyer à vous, alors, bien sûr. » Oui, avec plaisir. Dans la boîte. Oui, et un peu de lait et un peu de vaseline. On est d'accord. Allez, je vous rappelle, ce mois-ci, si tu veux soutenir l'aventure, tu peux mettre un pouce en l'air. Ça, c'est gratos. Tu peux regarder des vidéos sur Utip. Ça aussi, c'est gratos. Bon, ça te prend une minute et demie de ta vie, mais tu soutiens l'aventure. Est-ce que demain, on fera plus que 47,15 qu'aujourd'hui dans le live ? On verra. Mais encore une fois, vous êtes 30 à le faire, apparemment, tous les jours. Ce n'est pas beaucoup. Tu dis « Si tu le fais, toi, fais 31, 32, 50, une bonne centaine par jour. » Et on pourrait faire 10 balles et 300 balles par mois. Et l'aventure pourrait devenir autonome. Mais on reparlera ça un petit peu de la fin. Et pour les plus riches d'entre vous qui voudraient me payer un café, c'est 2 balles. Tu es tranquille pendant un mois. Tu rejoins notre grande famille des tipeurs. Après, là, c'est de vrai argent. 20 balles, là, il faut que tu sois quand même bien marabouté. Bien marabouté. Allez, on continue dans les news. Tu choures. On parlera d'une marque qui m'a contacté qui vend des cigarettes électroniques. Alors, ce n'est pas du tout celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Il est où, ma marque de cigarettes électroniques ? Non ? Ben non. Alors, c'est où ? Je l'ai mis où ? Dans ton cul. Non, elle n'est pas là. Je ne vois pas. Je l'ai fermé, tu crois ? Peut-être. Peut-être bien. Attends, fais voir. Historique. Alors, attention. Bibliothèque, non. Putain, mais ça va être où ? Bon, il y avait une marque. On m'a contacté par une marque de... Putain, je ne vois plus. De cigarettes électroniques. Voilà. Ils m'ont contacté hier. Ils ont des cigarettes électroniques Xiaomi. Ce qui n'existe pas vraiment. En fait, c'est les Xiaomi Taki. Ce n'est pas vraiment des cigarettes de petits trucs comme ça, un peu jetables, que tu consommes une fois. Mais oui, on fait ça pour les cigarettes électroniques. Ce serait bien de faire des reviews. Genre, envoyer mes prix, je n'ai pas de nouvelles. Je ne vais pas te faire chier. Et alors, je me méfie parce que c'est vrai que Xiaomi avait fait un crunch funding. Parce qu'en fait, Xiaomi, ils ont surtout une plateforme de crunch funding en Chine. Où ils proposent à des marques d'aider à développer leurs produits via les plateformes Xiaomi. Donc, ce n'est pas pour ça que c'est Xiaomi. C'est simplement que c'est Xiaomi qui pousse un peu, qui prend sa commission. Au lieu qu'Indiegogo ou comme ça, ils prennent leur commission. Autant que ce soit Xiaomi qu'ils le fassent pour la Chine. Donc, ils m'ont envoyé ça. Et ça m'a fait étonner parce que les cigarettes, on ne voit que l'emballage. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. C'est relou. Enfin, on verra si la marque avance avec ça. Je vous ai mis dans la vignette. Est-ce qu'ils vont me les envoyer ? Est-ce que pas ? Est-ce qu'on va avancer un petit peu sur le dossier ? Bon, là est un petit peu le suspense. Il faudra attendre un petit peu. On parle également, tiens, d'une news qui m'a été envoyée aujourd'hui. Parcourmi, enfin, deux news même. Alors, finalement, Huawei aura fait beaucoup de mal. En fait, ils disent que Huawei aura fait du mal à Samsung. Mais j'ai vu dans la news que Huawei n'a pas fait que de mal à Samsung. Il a fait de mal à pas mal de marques, notamment des marques américaines. Puisque le problème d'embargo fait que Huawei aura revu ses objectifs à la baisse. Et que Huawei achète beaucoup de choses et beaucoup de composants. Une des premières victimes collatérales, c'est bien évidemment Samsung. Qui vendait également pas mal de pièces. Mais il y a beaucoup d'entreprises américaines qui vendent aussi des accessoires, des pièces à Huawei. Et le fait que Huawei ne commande plus ou qu'ils n'aient plus le droit de leur vendre. Les a entraînés en fait aussi dans une spirale. Où un de leurs plus gros clients ne commandait plus très peu ou n'allait plus commander. Donc, c'était quand même un petit peu la panique. Concernant, s'il y en a qui demandent, est-ce qu'il va y avoir du Hongmeng OS sur du Huawei ? Oui. Alors, uniquement en Chine, dans un premier temps. C'est sûr, les téléphones arrivent sous Hongmeng OS pour la Chine. Vu qu'en Chine, il n'y a pas d'Android. Enfin, il y a du Android mais ils n'ont pas le droit de mettre les services. Forcément, il y aura des téléphones sous Hongmeng OS dans un premier temps en Chine. Qui leur permettra certainement de respirer un peu. C'est un peu le cas de l'épée d'Amoclès, les meuseaux dans le même panier. En disant, si les américains refont leur connerie. Je veux dire, c'est un peu... C'est un peu entre l'épée d'Amoclès et le roi fou de Game of Thrones. C'est le roi fou aux Etats-Unis qui, du jour en lendemain, a décidé que non, pendez-les tous. Et voilà. Et l'épée d'Amoclès, vous allez dire, vous n'avez plus le droit d'utiliser Google. Et d'un coup, ils perdent tout leur machin et leur business avec. Donc forcément, ils vont instaurer apparemment leur propre forum pour la Chine. Parce que les Chinois sont bien contents d'avoir tous les services Google. Pour eux, ça ne va rien changer à leur vie. Puisqu'il n'y aura que les services chinois dedans. Et au moins, il y aura le petit côté patriote. Donc oui, les téléphones sous Hongmeng OS vont arriver. Est-ce qu'ils vont se développer en Europe ? Certainement. Ils risquent d'y avoir assez rapidement une version internationale qui arrivera, oui ou non, en fonction de la réaction de Google et du support de Google. C'est-à-dire que si Google était avec eux, on va vous aider un peu. Mais comme quelque part, ils auront un peu un plan B en disant, voilà, on a du Hongmeng OS. Et on n'a pas à dire qu'on n'a plus besoin de vous. Mais quand un milliard de Chinois, il y a 1% caché du Huawei, quand ces gens-là auront tous Hongmeng OS, je peux dire que dans les statistiques, il y aura vraiment iOS, Android et Hongmeng. Ce qui est un petit peu équivalent. Bon, Windows, Nokia et Samsung, tout ça étant un petit peu fini. On parle également, tiens, de nous, ce qui est assez sympa. Il parlait en fait que Samsung est accusé, alors apparemment en Australie, il passe devant le conseil de discipline, que le S10 est vraiment étanche, mais pas étanche à l'eau de mer. Il est étanche en eau douce, oui. Mais en eau de mer, ce n'est pas les mêmes conditions. Et que dans toute leur pub, bien évidemment, on va photographier les dauphins sous l'eau et tout. Et il dit ça un peu, c'est comme de la publicité mensongère, puisque si le téléphone est bien étanche, on est d'accord, dans l'eau claire, dans l'eau salée, apparemment, ce n'est pas le même délire. Et que les pubs sont relativement ambiguës sur ce dossier-là, où tout le monde croit que, ah, mais le Samsung, lui au moins, on peut aller photographier les dauphins et les baleines. Profitez, il n'en reste pas beaucoup. Faites vite des photos, parce qu'après, il n'y en a plus. Dans le cul, l'ulure. Alors que les autres ne peuvent pas. Alors qu'en fait, c'est faux, ils ne peuvent pas non plus. Mais les publicités sont quand même relativement mensongères. Allez, on parle un petit peu, on enchaîne, parce que c'est vendredi. Legeek.tv, mon site collaboratif. Hier, on parlait, donc, reprise de la quotidienne dessus. C'est 47 vues dans la quotidienne, ce n'est pas dégueu. Et aujourd'hui, la reprise du comparatif du clavier iPad versus le clavier Logitech. Moi, j'y crois. Moi, je crois que la vidéo, elle va bien marcher aujourd'hui. Déjà, 500 vues ce matin. Ce n'est pas aussi bien que le choui, mais ce n'est pas mal. Ça permet de toucher un peu avec Apple. On en parlait déjà dernièrement. Si tu veux lancer une chaîne YouTube, commence par les produits Apple. Alors tu me dis, oui, mais je n'ai pas de thune, je ne peux pas acheter tous les produits Apple. Ne t'inquiète pas, même les YouTubers ont laissé tomber. Par contre, les accessoires, oui, c'est bankable. Les petits accessoires, les connectiques, les hubs, tout ce qui est Apple, Apple, Apple. C'est très, très bankable. Il y a une clientèle très teenager en plus ou adulte qui ont envie de savoir et c'est très bien. Donc, ça fait partie des objectifs où j'ai un MacBook Pro, j'ai un iPad Pro aussi parce que je suis un pro. C'est un pro de la blague. Donc, on aura certainement beaucoup plus d'ouverture à avoir des contacts ou des fabricants qui vont nous envoyer peut-être des pièces comme ça, en plus rémunérées. Et ça permettra de faire un peu plus de reviews sur les produits Apple. Et vu que j'en ai, même si je ne les ai pas gratos que je les achète, je vous ferai des vidéos. C'est bankable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez parlé. Je suis rentré au programme d'affiliation Amazon parce qu'ils l'ont changé là. Entre hier et aujourd'hui, il y a un nouvel. Ils ont refait la plateforme et tout. Ça avait l'air pas mal et ça me permettrait peut-être, même si j'achète les produits, de mettre un lien Amazon de temps en temps. Et puis, peut-être d'arriver à compenser un peu l'affiliation qui est en chute libre. Oui, elle est en chute libre. Allez, les refus à finir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Les refus à finir. On va mettre la page du type. Les refus à finir. Bon. Comparatif clavier iPad. Je l'ai mis aujourd'hui. Je voulais le mettre samedi. Mais samedi, il y a quand même le Maxi Live. Donc, histoire d'attirer un petit peu et de, voilà, pour votre vendredi. Comme ça, vous aurez ça à week-end de la regarder. Ça peut être pas mal. Et je vais attaquer la caméra chasse. Alors, je ne l'ai pas fait ce matin parce que je suis revenu. J'étais un peu fatigué. Je suis béto et voilà. Donc, je suis revenu. Je n'ai pas fait la vidéo. Je la ferai peut-être demain matin, samedi, avant de partir. Après, je ferai le live. Peut-être samedi soir, j'irai au cinéma, voir Spider-Man. On verra. Rien de violent. Mais ça va arriver. Caméra chasse la prochaine. Robo-aspirateur, pas trop. Wondershare s'est repoussé parce qu'il devait payer par Paypal. Elle me dit, oui, on a... Apparemment, ils se sont pris un peu trop de litiges avec leur logiciel ou sur leur compte. Et leur compte est un peu bloqué. Donc, ils disent, on a une issue. Voilà, l'issue de secours. Donc, ils ne peuvent pas payer. Donc, tant qu'ils ne payent pas, je ne suis pas en retard. Voilà, donc ça va. Ils vont payer ce mois-ci, mais il n'y a pas d'urgence. Le Helophone Power, il est on the way. Il devrait arriver bientôt. Le Mi Band 4, il est toujours à Hong Kong. Donc, s'il part cette nuit, je pourrais l'avoir demain, samedi ou dimanche. Il livre dimanche, DHL. Donc, au pied, elle s'est créée avec le Redmi 7. Donc, du coup, la semaine prochaine, il pourrait y avoir la caméra chasse et au moins un des deux produits Xiaomi. Pas mal. Allez, les films de la semaine. Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose en films de la semaine. Bon, si ce n'est que si vous voulez aller voir peut-être Spider-Man. Sur TF1 Torrent. Alors, c'est non. C'est TF1 Torrent. Je n'ai rien vu de bien sur TF1 Torrent. Bon, il y a une nouvelle série Stranger Things. Alors, moi, Stranger Things, ça fait partie des séries où j'ai regardé la première saison. Et tous ces gamins-là, ça m'a gonflé. Donc, je n'ai pas regardé. Tout le monde me dit, tu penses que tu as un truc exceptionnel et tout. Donc, peut-être qu'il va falloir que je me mette un peu à Stranger Things. Au moins, c'est taqué cette première saison de Goonies, là. Pour regarder la deuxième saison. Vu qu'il y a la troisième saison qui est sortie, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'incroyable. On va se laisser supporter un peu ces putains de gamins, là. Voilà. Allez, on attaque les films. Alors, les séries télé, YouTube et Netflix. Alors, j'ai commencé par contre hier une série qui s'appelle Bad Blood sur Netflix. Alors, c'est plutôt canadien. Mais j'adore cet acteur-là, en plus. C'est bien. C'est un peu mafia, la mairie, le fils qui prend la relève et tout. Trafiquant. C'est pas mal. Premier épisode. On pose un peu les personnages. C'est pas mal. Ça commence bien. En plus, il y a deux saisons. Ça veut dire que la série ne doit pas être si mauvaise que ça. Hier, également, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y avait la vidéo de Aude What the Fake. Alors, c'est une journaliste qui fait des vidéos YouTube et qui a fait une vidéo sur l'âme à fâcher et qui s'est quand même un peu vautrée. Alors, hier, elle fait une vidéo avec son méa culpa parce qu'elle s'est fait insulter. Je vous rappelle, si vous allez un peu sur legeek.tv, il y a un pas journaliste. Alors, oui, il n'a pas sa carte de journalisme, mais il a fait quand même une vidéo où il explique complet. Alors, il est où ? Il est où, l'âme à fâcher ? Il a disparu déjà ? Il a fait, lui, une enquête. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de tourner et de s'habiller en poncho pour aller un petit peu démonter, juste en allant sur Internet. Et il a démontré, avec des preuves assez tangibles, qu'il était un petit peu l'âme à fâcher. Qui est l'âme à fâcher ? La vidéo ici, elle a fait quand même sans cette vue. C'est pas mal pour ce site collaboratif qui ne fait pas un trafic de dingue. Donc, lui, il n'a pas sa carte de presse. Et elle est là, et elle a quand même dit beaucoup de conneries. Elle a dit beaucoup d'affirmations. C'était très acté. Le problème, c'est qu'elle a fait son mea culpa. Alors, tu vois, les premiers commentaires, c'est... Ah oui, mais c'est trop bien. On sent que là, c'est du fanboy. Oui, mais il faut apprendre de ses erreurs. Heureusement, merci, t'as fait ton mea culpa. C'est trop génial, t'es trop belle. Je t'adore. Enfin, et tout. Non, le problème, c'est que la meuf, elle amène un truc. J'ai ma carte de presse. Je suis une journaliste, j'ai ma carte de presse. Donc, avec le problème de la réputation qu'a la presse en ce moment, à dire un petit peu des conneries et n'importe quoi. Arriver et sortir des trucs aussi, pas énormes, mais très putaclic. Et surtout, relativement faux. Alors qu'elle se fait démonter par un youtubeur, Sylph Quint, qui, lui, a complètement trouvé la solution. Et voilà, il a fait une vidéo qui était quand même plutôt honnête. Le problème, c'est que... C'est pas qu'elle se trompe. C'est que le problème, elle met en avant sa carte de presse en disant que je suis financé par France O et nanana. Et qu'elle fait du putaclic à mort. Et qu'elle fait du putaclic à mort. Donc, elle prend les sujets bankable. Et voilà. Donc, hier, c'était son mea culpa. Les premiers commentaires m'ont laissé quoi ? Alors, apparemment, elle se fait insulter sur la vidéo de l'homme à fâcher parce qu'elle a quand même dit des grosses conneries. Et après, quand j'irai la vidéo, déjà, c'était fait démonter par Marketly Mania, mais ça, elle n'en parle pas trop. Et voilà. Donc là, c'était plutôt nanana. Mais bon, apparemment, elle se fait insulter de tous les côtés. C'est Internet, c'est le truc. Mais voilà. Là, c'est la carte de presse. J'ai une carte de presse et tout. Et elle est dans le putaclic dans YouTube, dans la facilité où qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est bankable. Et je fais une vidéo là-dessus et je fais plein de vues. J'ai plein d'abonnés. France, oh, ils sont contents. Et c'est un peu compliqué de mixer un peu presse, YouTube. Ce n'est pas le même monde. Il y avait également la vidéo. Alors, attends, nanana. Qu'est-ce qu'il y avait comme vidéo intéressante ? Tout ça, j'ai vu de la vidéo. Alors, peut-être que vous avez vu la vidéo de Nothèque où il parle un petit peu de Apple versus Google. Alors, son approche, elle est quand même relativement bien faite. C'est qu'il parle d'un téléphone Android qui va valoir pas cher et tout parce qu'Android, c'est gratuit et que c'est trop bien, trop génial. Mais que par contre, c'est toi le produit et que toutes tes données sont revendues à tierce personne. Alors qu'Apple va peut-être facturer beaucoup plus cher. Mais quelque part, ils ne vendent pas tes informations. Ils les gardent secrètes. Et la façon d'amener la chose est plus cohérente. En disant, oui, ils sont beaucoup plus chers. Mais en attendant, tes données, c'est tes données. Alors qu'Android, c'est gratuit. Mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, vidéo très intéressante que je vous invite à aller regarder. Vidéo de Zéro 1 net ce matin avec Zéro 1 hebdo. Pas mal. Les télés, comme d'hab, c'est Zéro 1 net. Le top 5 des téléphones à moins de 200 balles. Ou le grand gagnant vainqueur, Redmi Note 7, bien évidemment. Ça me paraît totalement cohérent. Voilà. Après, dans l'ensemble, ça permet de passer un bon moment ensemble. Et la vidéo la plus intéressante de tout ça, c'est Domingo. Alors Domingo, qui était à la base un joueur sur Twitch, qui a eu l'opportunité de faire une émission de radio sur Energy. Le dimanche, puis après le samedi, il en parle. Qu'il a pas mal de guests et tout, qu'il interviewait. Vu qu'il mélangeait un petit peu le monde de YouTube et de la vraie vie et des choses comme ça. Donc là, il finit sa deuxième saison. Et il explique qu'il arrête, en fait, Energy. Puisque ça lui a apporté une expérience, tout. Mais qu'il voudrait être un petit peu libre. Et qu'il va faire sa propre émission sur Twitch. À la rentrée, avec des chroniqueurs et des choses comme ça. Puisque la radio, c'est bien. Ça va permettre de se faire connaître. 150 000 auditeurs par jour, par émission à chaque fois. Donc, c'est quand même une belle audience. Mais qu'il y a des contraintes, la radio, la pub, la musique. Et peut-être le ton et la liberté qu'il n'a pas sur Energy. Et qu'il voudrait un petit peu retrouver en faisant sa propre émission sur Twitch. Ce qui prouve bien qu'on est sur la bonne voie. De faire une émission qui est libre antenne. Droit de dire ce qu'on veut. Et qu'on peut dire des gros mots et dire des blagues. Et qu'on n'est pas... Alors, c'est moins... On fait beaucoup moins d'audience que si on travaille dans une télé et une radio. Mais quelque part, on est libre. Donc, d'où l'intérêt peut-être pour toi d'aller mettre un petit pouce en l'air. Et regarder trois pubs sur Utip. Ça ne te fera pas un deuxième trou de balle. Vu que je l'ai fait ce matin et que tout se passe bien. Mais voilà. Donc, c'était... Sa vidéo est assez intéressante. On cherchait Domingo Energy. Et je crois que c'est sa dernière vidéo. Il y avait d'énergie, je ne sais plus quoi. Enfin, je suis tombé dessus ce matin. Et la vidéo était très honnête. On comprend bien. Alors, j'aime beaucoup le décor avec les petits carrés. Père de chaussures derrière et tout. Voilà. Donc, ça reprend un peu. Tu vois. Comme quoi, il y a des idées qui sont bonnes. Alors, je ne dis pas qui a à copier l'autre. On s'en fout. J'ai vu sa vidéo après. Il ne me connaît pas. On s'en bat les couilles. Mais que voilà. Le fait de mettre des carrés derrière. Je crois que mes carrés de couleur sont plus jolis. Mais de mettre des baskets, des machins comme ça. Ça permet de faire un décor qui est sympa. Et lui, je l'ai vu derrière. Et je me suis dit. Putain, c'est vrai qu'il a peut-être raison. Ça vaudrait peut-être le coup que je mette aussi, moi, derrière. Que j'enlève le bureau. Et qu'on mette peut-être des étagères. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça vaudrait le coup qu'on enlève le bureau et qu'on mette des étagères de couleur. Comme ça, là-bas, derrière. Ou si vous préférez voir le fond. Voilà. Ce sera un peu votre question du jour. Est-ce qu'on doit mettre des étagères ? Peut-être que c'est à hauteur d'homme. Comme ça. Ou un peu plus haut. Au moins là. Et qu'on voit les étagères là-bas. Sur le plan qu'on ne voit pas la télé. Ou alors on laisse la télé comme ça. Puisque t'as l'impression d'être à la maison. Et que pour toi, c'est vachement mieux. Voilà. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez toi. Allez. On parle un petit peu de Shansai. Mon site collaboratif. Alors on a fait un peu moins hier. Que les jours d'avant. Mais on a fait bien quand même. Aujourd'hui, le truc que j'ai trouvé pas mal. C'est le Lego The Mystery Machine. Avec Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bee-Doo. Voilà. Donc c'est les Lego Scooby-Doo. Il y a une promo aujourd'hui. Ça ne vaut pas excessivement cher. Il y a toute la collection. Ça vaut 10 balles. Alors bon. Ça a l'air gros comme ça. Mais en vrai, ça doit être comme un Lego. Tu vois la taille des Lego. Ça va être un machin comme ça. Mais voilà. Il y a toute la collection. Ça vaut 8,42€. Voilà. Donc t'as avec l'arbre. T'as plein de trucs de Scooby-Doo. Voilà. C'est le genre de trucs. Moi, je craquerais facilement. Mais je suis fort en ce moment. Attention. Bem à chaque fois. Besoin, envie, moyen. Là, le problème, c'est. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'en ai les moyens ? Deux contre un. C'est perdu. Commande. C'est des conneries. J'en ai plein partout, là. Il faut aussi... C'est envie, mais j'ai trop de bordel partout. J'ai trop un milliard de choses. Donc malheureusement, je n'achèterai pas. Voilà. Et smartphone chinois, pas grand-chose au niveau des news. Puisqu'on attend les smartphones, le Ulefone et le Redmi. Ça permettra de combler un petit peu tous ceux qui pleurent. Il n'y a pas de téléphone. Ça y est, ça arrive, là. Ulefone et Redmi. On sera pas mal. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les poser en bas, dans la description de la vidéo. Pas pendant le live. Je ne suis pas sûr d'être là ce soir. Peut-être que je serai là, parce que je ne sais pas là. Je ne suis pas sûr. Au pire, on laisse tourner. C'est en ce soir l'après-midi. Mais diffusez le soir en live. Vous pouvez mettre un commentaire en dessous. Si c'est important, je répondrai tout de suite. Si ce n'est pas important, ça attendra demain. Les magouilles au niveau de la moto, pas grand-chose. Est-ce que je vais faire de la moto ce week-end ? Pas sûr, parce qu'il pleut. Je n'ai pas trop le groove en ce moment d'aller faire des vidéos, des temps en plein. Puisque j'ai quand même pas mal de boulot. Et je voudrais bien avancer sur mon boulot, vu que je pars tout le mois d'août. Et là, au mois d'août, vu qu'il n'y aura pas d'accrotidienne et pas de review, j'aurai le temps d'aller faire des vidéos à la chasse à la chapelle. Ou faire des vlogs de dingue. À Jiffy. Aller manger des pizzas dans les camions. Et des kebabs avec du gros morceau de pain et tout. Truc qu'on ne trouve pas ici. Donc, j'aurai le temps de vous faire un petit peu tout ça. Mais voilà. D'abord le take. Et après, on reprendra WTS au mois d'août. Les choses dans l'ordre chronologique. Voilà. On se retrouve demain pendant le live. Rendez-vous à 10h. Même chaîne, mais à partir de 10h. On se retrouve pour le live. Je ne sais pas ce que je vais trouver comme petite putaclic. On verra un petit peu. El Diablo. El Marlabou. 10h. On fera une heure de live. Maximum deux heures jusqu'à midi. Vous pourrez me poser toutes vos questions. On parlera de ce que vous voulez. C'est vous qui faites l'émission demain. C'est moi qui l'anime. Mais c'est vous qui décidez des sujets. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir pour cette dernière émission de la semaine. Mais on se revoit lundi. T'inquiète pas. En attendant, n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. Cette émission qui t'aura peut-être plus fait rigoler et appris des choses aussi. Ah, j'ai vu sur YouTube. Je suis tombé tout à l'heure. Elle achète à une Tesla la coupe pour en faire un pick-up. Alors, c'est anglais. C'est long. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Pour à la fin. Bon, le pick-up, il est dégueulasse. À la fin, il est moche. Il ressemble à rien, son truc, là. Donc, à la fin, j'ai dit, c'est tout. Putain, juste ça, là. Mais Monster Garage, madame. Faut que c'était mieux. Donc, j'ai pas trouvé ça. La finale était pas bien. Donc, je n'en ai pas parlé. Donc, c'est ça que j'en parle que maintenant pour pas vous en parler. Allez, n'oubliez pas. Donc, la prière pour remercier le ciel. N'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières pour que le ciel prenne soin d'eux. Vous pourrez inclure votre marabout préféré. Vous pourrez inclure votre émission préférée. Enfin, qu'elle grossisse encore mieux et qu'on arrive en septembre encore plus fort. Puisque oui, en septembre, il faudra certainement qu'on fasse évoluer cette émission. Alors, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. Le fond, la forme restera pareil. Mais il faudra un petit peu modulier. Peut-être mieux mettre les temps. Mettre des chroniques en plus. Voilà. Vous me direz si vous avez des commentaires, des idées. Soit là, soit sur les Grootlines. Soit sur Instagram. Où vous voulez. On ne sait pas avoir une bonne idée. Par exemple, la pensée du jour. La synchronicité du jour. L'esprit incroyable. Une lecture d'une prière de Bouddha. Il y a une application Bouddha. Tant qu'on en parle. Je n'étais pas sûr. Et on m'a dit qu'il fallait que je télécharge. Ça s'appelle Citation Bouddha. En même temps. Citation Bouddha. Et tous les jours, tu as une citation de Bouddha. Alors, je ne le lis jamais. Mais je l'ai téléchargé déjà. Avec la Bible. Voilà. C'est pire, la Bible. Encore Bouddha. C'est presque fun. La Bible, c'est trash quand même. Et tu vois, tout ça. Bon, on s'y ira. Voilà. Bon. Merci d'être passé me voir. Vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Pays et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. A demain. 10h. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada